Bonjour les rois et les reines, alors je suis ravie de vous accueillir pour cette petite capsule vidéo où j'ai envie de vous parler du style qu'il faut pour chanter un petit peu dans la soul. Lorsqu'on chante de la soul music, ce qui est important, ce n'est pas tellement la mélodie, ce qui est important, c'est la manière dont vous propulsez votre son. Et ce qui fait le style, c'est d'abord la manière de propulser les consonnes et la manière dont vos voyelles vont sortir. Par exemple, lorsque vous chantez une chanson comme Down on my knees, Si vous chantez beaucoup de voyelles avec des liés, il ne vous aurait pas le style. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Vous voyez, ce n'est pas le style. Le style gospel ou soul va vous être donné par des consonnes bien balancées. Down, Down. Et le fait que j'ai mis mon D bien envoyé, je l'ai planté, ma voyelle ensuite, elle part et elle vibre tout de suite. Down. Et je peux fermer la bouche et partir en voie de tête. Je fais Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees. Vous voyez, je fais Down on my knees. Je ne dis pas Down on my knees. Si je mets trop de voyelles, il n'y a pas de style. Ok ? Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees. Down on my knees. Oh, please don't leave me. Vous comprenez le style ? Et pour que ce soit encore mieux, il faut que vous cherchiez dans quelle tonalité vous êtes confortable. Par exemple, là je l'ai fait assez aiguë. Mais si je le fais plus grave, je serais peut-être plus à l'aise dans ma tonalité de contra-alto. Et vous pouvez vous amuser à changer de registre vocal. Down on my knees. Là j'ai commencé en voie de poitrine. Down. Et j'ai fait knees. Down on my knees. Là j'ai commencé en voie de nez. J'ai fait down, down on my knees. Down on my knees. I'm begging you. Down on my knees. I'm begging you. Down on my knees. I'm begging you. Oh, oh, please don't leave me. Vous voyez, j'ai tout insisté sur oh, oh. Et pas oh, 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 oh. J'ai voulu faire oh, oh, oh. J'ai fait gorge, gorge, tête. Oh, 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 please don't leave me. J'ai pas fait oh, 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 please don't leave me. C'est trop lyrique pour ce genre de chanson. Ok ? Donc, je récapitule. Ce qui est important pour pouvoir avoir le soul, la soul dans la voix, c'est de propulser ses consonnes. Tout de suite après la propulsion de la consonne, essayez d'avoir un vibrato. Down, down, down. Down on my knees. Gorge, tête. Et propulsez les consonnes sans trop sortir les voyelles. Down on my knees. Il y a plus de de, oh, ma, na, que de, ah, oh, ah, i, ok ? Et ensuite, balancez des vibratos serrés au début, puis chantez en voix de tête. Le must, c'est pas seulement le must, l'essentiel pour avoir une voix saule, c'est d'écouter ce qu'on dit, quoi. Là, la fille, elle est en train de dire à l'autre, à genoux devant toi. Je te supplie. Donc, l'important, c'est vraiment d'y être. Down on my knees. Je ne peux que mieux. Down on my knees. Ah, et puis un autre conseil. Quand vous avez quatre fois la même chose à dire en soul music, ne faites pas rythmiquement la même chose. Vous ne pouvez pas faire. Down on my knees. I'm begging you. La même chose. Down on my knees. I'm begging you. Down on my knees. Ça, c'est pas possible. Il faut que vous fassiez, par exemple, la première fois, je tombe sur le temps. Down on my knees. I'm begging you. Deuxième fois, je vais décaler un peu et me faire allonger. Down on my knees. I'm begging you. Down on my knees. Please, please don't let me. Vous voyez, c'est jamais la même chose. Du point de vue rythmique, on peut faire une différence rythmique et aussi faire des petites différences, comme je vous l'ai fait à l'instant, avec les notes un peu différentes. Amusez-vous, prenez un bout de chanson. Balancez vos consonnes, balancez vos vibratos et sortez toute votre émotion. Et là, you are a soul girl, you are a soul man. A bientôt les Rois et les Rennes. Abonnez-vous. Vous connaissez les Rois, vous connaissez les Rois.